Alors bonjour, aujourd'hui Guy c'est notre invité du mois et je voulais poser une question à Guy est-ce que tu pourrais nous parler de Personocratia, nous dire ce que c'est et nous expliquer ce qu'est cette démarche de conscience et aussi est-ce que Personocratia va rendre ma vie plus agréable, meilleure ? Vraiment ? Je vais répondre à la première question d'abord. Personocratia c'est une conscience et un comportement. C'est-à-dire c'est une conscience radicale, c'est vraiment aller à la racine de l'être humain. Qu'est-ce qui est tout au fond de l'être humain ? C'est la conscience de qui je suis. Alors évidemment il faut se poser la question à un de ces jours, qui suis-je ? Et à cette question, il se peut répondre je suis une femme, je suis québécoise, je suis mère de famille, je suis médecin, je suis peintre, n'importe quoi. Tout ça c'est faux, c'est-à-dire que c'est de la surface, ça n'est pas qui je suis vraiment. Et donc qui suis-je vraiment ? Quand je dépouille, je me dépouille de tout cet artifice, je tombe sur la réalité de qui je suis, qui est un être, qui est dièse, c'est-à-dire un être divin, créateur, illimité. Voilà qui je suis. J'ai toujours pensé, on a toujours pensé que le créateur, quel qu'il soit l'esprit créateur, la source qu'on appelle ou on voudra, que c'était extérieur. Et Personocratia, elle, est convaincue que c'est intérieur. Donc qu'elle est créatrice de tout l'univers, et pas seulement elle, mais tout le monde l'est. Mais cette conscience, c'est justement de savoir qui je suis, et ce qui amène automatiquement la deuxième, la première étant une conscience d'identité, qui je suis, qui amène automatiquement d'être en accord dans ma vie quotidienne avec cette conscience d'identité, c'est-à-dire de me comporter en être dièse, qui est créateur, que je suis. Et ça, c'est autre chose. Ça amène, évidemment, un comportement complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire depuis que je suis au monde. « Ça va de soi ». Alors, par exemple, des choses aussi anodines, dans mon cas, la première question que je me suis posée, c'était « Est-ce que dièse une assurance maladie ? » Évidemment, j'ai bouffé de rire, puis j'ai dit non. Alors, j'ai arrêté d'avoir une assurance maladie. Je l'ai annulée. Ensuite, ils sont venus, plein d'autres domaines comme ça, être une bonne mère. Est-ce que dièse est une bonne mère ? Non, dièse n'est pas une mère. Alors, d'arrêter mon rôle de mère. Ensuite, est-ce que dièse demande des permis, des permis de conduire ? Non, j'ai laissé aller le permis de conduire. Est-ce que dièse a un compte de banque ? Et ainsi de suite. Et non, non, non. Donc, ça a été un chambardement complet dans ma vie. Et c'est ce que fait Personocratia. Alors, pour répondre à ta question… Oui, ça n'est pas très confortable. Alors, quand tu demandes « Est-ce que ça va améliorer le confort de ma vie ? » La réponse, c'est « Ça n'améliore pas le confort de ma vie. » En quoi ça diffère, justement, des autres… d'une autre approche de conscience en général ? Quand je fais une évolution de conscience, je m'attends à ce que ma vie aille mieux. Et je le fais donc presque toujours dans une intention de résultat, avec un attachement au résultat, et non pas à la démarche pure telle qu'elle est. Et le résultat, c'est que ça aille mieux dans ma vie. Ça veut dire quoi, aller mieux dans ma vie ? Ben, ça va être des choses comme… On connaît rencontrer l'âme-sœur, l'amour, que ça aille bien avec mes enfants, mon mari, ma femme, mon boulot, que je connaisse l'abondance, que je reste jeune éternellement, pas trop de rides, pas trop de… pas trop de soucis, qu'on soit… qu'on m'aime… Enfin, toutes ces choses que l'on recherche et pour lesquelles, évidemment, on paie très cher et qu'on désire avoir. Alors, c'est notamment personocratia se détache. Se détache, ça ne veut pas dire qu'elle renonce à tous ses biens matériels, pas du tout. Elle s'en détache. Et c'est très différent. L'attachement fait que je suis… reste prise. C'est une chaîne que j'ai au pied quand je suis attachée. Le but de personocratia étant de se détacher, de devenir qui je suis et donc de couper toutes ces attaches-là les unes après les autres. Alors, ça n'est pas confortable. Ça n'est pas… ça ne va pas amener plus de bien-être, plus de joie. Ça amène quoi? Est-ce que ça amène quelque chose? Bien, ça amène que vos amis ne vous parlent plus, que votre famille s'inquiète pour vous, qu'il y a plein de choses. Et puis, également, il y a des nouveaux amis qui s'approchent. Il y a des… Oui, ça change. Ça change l'entourage. Ça change la façon de voir les choses. Et ça amène quoi? Bien, ça amène la vraie paix. La paix intérieure, ça amène la joie, la vraie joie, inconditionnelle, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est là. Alors, la paix, elle est à l'intérieur. La joie, elle est à l'intérieur. Ça amène donc… ça permet l'accès à ce que nous sommes réellement et éventuellement, la puissance, la toute-puissance et l'abondance. Évidemment, tout cela vient… sont des attributs diétiques qui viennent au fur et à mesure que l'on monte en conscience. Mais je peux vous dire que le début n'est pas de tout repos. Et si vous voulez que votre vie soit plus confortable… Ce n'est pas… Ce n'est pas le bon moyen. Ce n'est pas… Pas forcément le chemin. Du moins, pas aujourd'hui. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire complètement confiance à ce que notre âme va attirer à nous? Alors, c'est cela que fait Persone Crécière. Persone Crécière… Je fais un transfert de pouvoir. C'est ça qui est important. De l'ego à l'âme. Ce n'est plus mon ego de survie qui mène ma vie, qui veille à ce que ça aille bien, que les choses passent bien, qui prévoit… Non. C'est un abandon complet à l'âme, créatrice, toute-puissante, mais sans avoir aucune idée de ce qu'elle va décider. Donc, la souveraineté est intérieure. Souveraineté veut dire l'autorité suprême. Elle est intérieure. Elle est dans l'âme, qui est l'individualisation, la diesté du divin. Et c'est elle qui mène ma vie quand je décide de lui donner ce pouvoir. Donc, c'est un transfert de pouvoir de l'ego à l'âme sans aucune attente et sans aucune idée de ce qui va se passer. Mais une démarche d'acceptation, alors ? Acceptation en conscience d'être créatrice. Voilà. Parce que l'acceptation sans conscience d'être créatrice, c'est de la résignation. Exact. C'est autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Alors, justement, là, il y a des livres, tu as écrit beaucoup, donc on connaît tous la mafia médicale. Mais maintenant, il y a une série de livrets, le dernier sur l'éducation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui. L'éducation, c'est tout ce que nous ajoutons à notre atavisme, à notre hérédité, à notre conditionnement avec lequel nous venons au monde déjà. Donc, tout ce qui s'ajoute à cela et qui fait des couches supplémentaires de mensonges, de mensonges qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas qui je suis réellement. Alors, je m'explique. Il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que l'école, il y a déjà la famille. Quand je viens au monde, avant même de venir, on veut savoir si c'est un garçon ou une fille. Alors, déjà, la programmation du sexe est énorme. Ensuite, arrive la religion qui est très importante. Ensuite, arrive la culture. La culture qui est extrêmement... Alors, qui me moule, à chaque fois qui me moule et qui fait prendre des choses pour la vérité, pour la réalité, des choses qui ne sont pas vraies. Qui sont des croyances, des façons de faire. Mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Et arrive l'école, et là, évidemment, il faut savoir que toute l'éducation, toute l'éducation est contrôlée par l'UNESCO, qui est le ministère de l'ONU, qui voit à l'éducation, qui voit aux arts, qui voit à la science. Et c'est entièrement contrôlé pour faire des crétins des individus. Alors ça, il faut le savoir, c'est dur d'en prendre conscience, mais encore vaut mieux tard que jamais. Et vous, on constate quand même, on constate que les enfants ne savent plus écrire, savent plus compter, savent plus parler. La culture américaine s'est imposée partout. Toute la musique, par exemple, c'est intéressant de savoir que le « là » de la musique était avant à 432. HZ, c'est des… j'en sais rien. Hertz. Hertz, voilà. Mais qui est maintenant, depuis Rockefeller, a fait passer ça à 440, et qui amène une dissonance, une discordance, et qui brouille le cerveau. Alors, à tous les niveaux, que ce soit la musique, les arts, tout le niveau, tout le divertissement en général, tout cela a été récupéré par l'État. La façon de faire, ça a été l'éducation, évidemment, les écoles et tout, ça a été récupéré par l'État. Et la façon de faire de l'État est toujours la même, et c'est de faire un monopole. Et là, au nom du bien du peuple, et c'était la gratuité scolaire pour tout le monde, hein, c'est tout le monde a droit d'aller à l'école. Et à partir du moment où l'État met la main sur quelque chose, il lége vers, et il en prend le contrôle absolu qu'il transfère ensuite au monopole privé, c'est-à-dire aux banquiers et aux industriels. Alors, c'est comme cela maintenant que l'argent mène les écoles, toutes les grandes institutions, les grandes sociétés contrôlent l'éducation entièrement, contrôlent le divertissement, contrôlent la famille, et on a tout fait pour sortir les enfants de la maison. Par exemple, en tant que femme et ancienne féministe, j'ai appris que le féminisme a été mis en place par Rockefeller pour faire sortir les femmes de la maison. Et en plus de ça, avoir un double impôt sur le revenu, pas seulement le mari, mais aussi la femme, mais surtout pour avoir les enfants à l'école le plus tôt possible dans les crèches, les garderies, et leur faire du lavage de cerveau le plus tôt possible. Alors, c'est voulu, c'est organisé de longue date, comme tout le reste, qu'on parle de santé, qu'on parle d'éducation, qu'on parle de banque, qu'on parle d'argent, qu'on parle de quoi que ce soit qu'on parle, c'est toujours la même chose. On se retrouve à un plan qui est instauré de longue date, depuis plusieurs décennies, dont le but est de rendre les gens esclaves pour en faire des bons travailleurs, obéissants. Alors, merci Guise pour tout ça. En tout cas, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, et que nous pouvons connaître à travers tous ces livrets, comme la religion, la politique, je regarde à l'arrière, effectivement, l'autorité, la santé, l'éducation, la famille. On peut trouver tous ces livrets, et donc on va vous mettre sous la vidéo les endroits où vous pourrez trouver tout ça. Merci. Merci, c'est un plaisir toujours. Merci.